bonjour je vous salue vous qui aimez l'histoire mais qui aussi aimez observer l'actualité au regard de l'histoire cette vidéo je l'intitule l'occident ou la quête force aînée d'un ennemi l'occident ou la quête force aînée d'un ennemi j'espère que youtube ne va pas s'en prendre à ma vidéo parce que je constate que maintenant et qui sont qui se disent les champions de la liberté d'expression reconnue par des amendements de la constitution des états unis ils ne veulent pas l'appliquer ailleurs et de plus en plus il ya des gens qui dénoncent cela concernant si bien youtube que facebook et d'autres réseaux sociaux il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils se conforment à la constitution des états unis je l'ai dit ça d'abord pourquoi j'ai dit que l'occident est en quête force aînée d'un ennemi ça dit que tout se passe comme si eux les occidentaux il leur faut forcément un ennemi pour vivre les exemples foisonnent quand la révolution industrielle a commencé ils avaient besoin de quoi de matières premières c'est tout mais ils ont trouvé le prétexte de dire que oui les zones où on prend les matières premières là les populations sont sauvages ce sont des arriérés ils sont moins que des hommes etc vous voyez bon vous dire qu'ils sont moins que des hommes ce sont des sauvages ce sont des singes mais pourquoi est-ce que vous les forcer à parler votre langue en bon donc ils peuvent parler des langues comme vous même et ils peuvent même parler vos langues ils peuvent s'instruire même et devenir plus diplômés que vous voilà les contradictions de l'occident quand c'est qu'ils ont appelé la découverte de l'amérique par christophe colombe alors que coup de colombe n'a rien découvert du tout s'il a découvert quelque chose c'est par rapport à eux les européens sinon il ya longtemps que les amérindés connaissent ce territoire qu'ils appellent tarana et avec la situation qu'on met qu'on sait que des noirs y était il suffit de s'en référer à l'ouvrage de ivan van certima il était avant christophe colombe vous voyez et qu'est ce ils ont fait partout ils sont allés conclure des thèmes c'était des génocides c'est des génocides génocide contre les amérindiens génocide contre les papous génocide contre les populations de tasmanie génocide contre les amborgiens d'australie génocide contre les les populations maoraises des choses de nouvelle zélande extra partout ils vont ils commettent des génocides il cherche toujours un ennemi a détruit voilà le problème de l'occident c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo là l'occident ou la quête forcée née de l'ennemi après tous ces massacres à travers l'histoire qui veulent justifier en prétendant que non ce sont des épidémies etc mais c'est un mensonge c'était des massacres à grande échelle de quelle épidémie vous parlez qui dit que vous êtes plus solide au plan morphologique que ces populations que vous avez trouvées en place ce n'est pas vrai et ils ne veulent jamais reconnaître la vérité c'est ça qui fait mal et ils se prétendent en plus chrétiens les chrétiens d'occident mais vous n'avez jamais été des chrétiens parce que votre agissement va contre la doctrine d'amour du christ jésus voilà le problème maintenant quand le communisme apparaît avec la révolution soviétique de 1917 là ils ont trouvé un nouvel ennemi encore l'ennemi est maintenant à battre c'était le communisme ils ont combattu le communisme ils y ont mis beaucoup d'argent et beaucoup de tueries quand le vietnam le laos le cambodge etc ont professé et la chine ont professé des doctrines communistes c'était fini c'était ils sont devenus des ennemis tout comme l'union soviétique était un ennemi parce que l'union soviétique était communiste ils ont mis des milliards et des guerres ils ont perdu la guerre à au vietnam bon en indochine avec les français les américains ont pris le relais ils ont perdu la guerre ils n'ont jamais tiré les leçons de l'histoire vous avez fait toutes ces guerres là dites vous pour combattre le communisme mais qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui tous ces pays là pratiquent le libéralisme si vous connaissez l'avenir est ce que vous les aurez combattu parce qu'ils sont communistes non mais s'ils sont communistes ils sont communistes chez eux ils sont pas communistes aux états unis sont pas communistes en france ni en angleterre ou en allemagne quel est votre problème quel est votre problème vous cherchez des ennemis partout et c'est ça qui fait le problème de l'occident l'occident fait pitié mais moi je vais vous montrer qu'en réalité ils vont comprendre que leur ennemis c'est eux mêmes c'est eux mêmes leurs propres ennemis et ils envoient les jeunes mourir dans des guerres qui n'ont aucun sens qu'ils ne se dégagent pour l'intérêt d'une oligarchie tupide oui le communisme a pris fin avec la chute de l'union soviétique mais qu'est ce qu'ils ont fait ils ont trouvé maintenant à la russie alors à la fédération de russie un nouvel ennemi alors que la russie n'est plus n'est plus n'est plus normalement le parti communiste existe le parti communiste existe mais la chine pratique du libéralisme mais malgré ça il dit tout qu'une la chine est leur ennemis on a vu des hommes politiques américains dit que oui la chine est leur ennemis en quoi ce que la chine est votre ennemis puisqu'elle pratique le libéralisme contre vous comme vous pourquoi est ce qu'elle peut être votre ennemi mais parce que c'est quoi vous refuser la concurrence maintenant donc la loi contre les trusses qui ont été votées aux états unis c'est pourquoi ce n'est pas pour pour aller contre les monopoles soyez concurrents et des entreprises concurrentes comme vous l'avez toujours eu pourquoi est ce que alors vous faites de tout un pays votre ennemi vous faites de la russie la fédération de russie votre ennemi vous faites de la chine populaire qui en réalité aujourd'hui une chine qui pratique le libéralisme économique vous faites de cette chine là votre ennemi c'est quand même curieux c'est quand même curieux ensuite qu'est ce que vous avez décidé vous avez décidé que non le terrorisme c'est votre ennemi et le terrorisme là vous l'avez surtout axé contre ce que vous avez appelé le djihadisme c'est là où je vois que vraiment les dirigeants occidentaux je ne sais pas si c'est si c'est une volonté de fermer les yeux devant la réalité bon le terrorisme vous dites que le djihadisme est votre terrorisme mais je dis qui finance les terroristes qui les finance n'est-ce pas l'arabie saoudite n'est-ce pas le qatar n'est-ce pas les les émirats arabes pourtant vous dites que cela sont vos alliés mais vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux je ne sais pas pourquoi est ce que les peuples d'occident ne vont ne parle pas contre les dirigeants mais c'est une cupidité politique et vous appelez ça de la géostratégie mais qui finance le djihadisme dans le monde vous le savez très bien ceux qui ont fait les attentats du 11 septembre 2001 aux états unis si je ne sais pas les 13 terroristes pour 11 était des saoudiens et vous allez vous êtes allé vous en prendre à l'irac qui n'avait rien à voir avec ça c'est pas sérieux l'occident ou la quête d'un ennemi forciné vous êtes allé dites vous combattre le terrorisme en afghanistan ça s'est terminé comment ça s'est les états unis ont contribué grandement à l'achat des nations unies après la seconde guerre mondiale je crois que c'était en mille en 1948 le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à se donner les dirigeants qu'ils ont librement choisi mais vous ne voulez pas ça c'est à dire que vous faites des chartes vous faites des constitutions et vous même vous êtes les premiers à les violer et regardez la politique des dirigeants français depuis le temps de dégoûle il veut la liberté pour la police français mais il n'avait pas la liberté pour les africains ils ont mis en place un système qu'on a appelé la france afrique qui continue de tuer des dirigeants de massacrer des peuples jusqu'aujourd'hui ayant suffisamment suffisamment manipuler les présidents africains qui sont devenus des pantins que personne les respecte alors qu'est ce qu'ils veulent ils veulent maintenant récupérer des jeunes et qu'ils vont aussi manipuler à la suite des dirigeants mais vous ne réussirez pas ne réussirez pas et c'est ce que macron a tenté de faire dernièrement et je pense que peut-être ces services secrets vont dire à youtube de suspendre la vidéo mais la liberté la la vérité est sûre sur les plateformes vous n'arriverez pas à manipuler cette jeunesse là d'ailleurs vous avez entendu ce que ces gens là vous ont dit peut-être vous parviendrez à manipuler quelques-uns mais pas tous et ceux qui ne sont pas partis ils vont vous dire la vérité moi je ne suis pas jeune moi je ne suis pas jeune j'ai plus de 61 ans moi je ne suis pas jeune c'est la vérité qui m'intéresse vous voyez l'occident ou la quête forcée née d'un ennemi mais ce que je veux faire comprendre à mes frères occidentaux c'est qu'ils ne voient même pas que leur ennemi c'est eux mêmes c'est ça qui fait mal votre ennemi c'est vous même aujourd'hui vous faites des guerres vous avez fait des guerres depuis toujours fait des guerres et beaucoup de jeunes sont morts loin de leur pays parce que maintenant les populations ont commencé à dire mais vous envoyez nos enfants nos fils sur des théâtres d'opérations qui ne nous concerne même pas et ils sont mouris là bas nous n'en voulons plus alors qu'est ce qu'ils font aujourd'hui créer des armées privées ils créent des armées privées mais en même temps et il se plaît que la russie a créé aussi une armée privée mais c'est pas sérieux c'est vous vous les occidentaux vous avez été les premiers à mettre en place ce stratagème là des armées privées on les connaît black water c'est vous les occidentaux qui avaient créé l'armée privée de black water et disent que d'ailleurs l'armée privée la plus puissante c'est basé en anglétien executive outcome bon c'était avec les blancs partisans de la bataille là c'est eux qui ont monté cette société qui a appris un autre nom qui a appris d'autres articulations les russes aussi sont pas bêtes ils voient la politique que vous menez et aussi ils ont créé aussi les armées privées que vous vous avez appelé vaguenay mais ils n'appellent pas vaguenay et ils n'appellent pas ça vaguenay je crois qu'ils appellent ça il y a une qu'ils appellent ce roi sécurité c'est roi sécurité ou c'est roi sécurité oui donc c'est ça et je suis sûr que les chinois aussi vont faire pareil voyez les chinois vont faire pareil c'est pas c'est pas c'est pas sérieux il faut que vous arrêtiez de faire des guerres aux autres sur des prétestes sur des prétestes et vous parlez de démocratie alors que vous soutenez des régimes criminels vous soutenez des régimes criminels mais où est la démocratie alors les gens sont élus et vous 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 faites tout aujourd'hui vous créez ce que vous appelez des printemps vous financer des groupes qui montrent des stratagèmes et qui 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 prennent les rues et puis on dit non c'est tout le peuple qui est révolté contre le contre le régime en place etc et c'est ce que vos médias font c'est ce que font vos médias vous pensez que les autres êtres humains ne sont pas assez intelligents pour voir ce que vous faites mais ce n'est pas bon il faut que vous arrêtiez cela vous avez monté un stratagème vous avez détruit le régime de mohama kadhafi maintenant vous voyez maintenant les conséquences évidemment cela fait partie d'un plan cela fait partie d'un plan vous voyez que votre plan est en train d'échouer et puis ça va échouer parce que tout ce qui ne s'appuie pas sur la vérité et la justice finit par échouer ça peut prospérer un moment mais ça finit par échouer les autres ne sont pas vos ennemis frères occidentaux je vous en prie les autres ne sont pas vos ennemis accepter de les voir comme des égaux accepter d'échanger avec eux de commercer avec eux avec équité parce que nous les africains avec nos ancêtres de l'égypte antique les kémites nous parlons d'équité nous ne parlons pas d'égalité nous parlons d'équité faut que ce soit équitable faut que vos relations avec les autres soient équitables à cause ça vos armées sont partout dans le monde vous pensez que vous vous pouvez faire la guerre à la chine la chine actuelle que je vois là vous pouvez parce que vos populations n'ont pas accepté que vous envoyez vous les les enfants mourir là bas l'affaire entre la chine populaire taïwan ça ça ne vous regarde pas c'est une affaire anti chinois c'est une affaire intérieure c'est tout ça ne vous regarde pas c'est une règle ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays après vous avez créé le droit d'ingérence humanité ça ce sont des ce sont des entourloupes diaboliques des entourloupes diaboliques ce prétendu philosophe de je sais pas moi les vies je ne sais pas quoi et lui tu as dit que toi tu es un bon juif et puis tu pratiques l'injustice est ce que ce qui se passe en libye là n'est pas aujourd'hui prison jusque les erreurs de cadavie bernard henri lévi ce qui se passe aujourd'hui en libye là ce n'est pas plus injuste que ce que les indignes les injustices que et les erreurs et les fautes que cadavie a eu à commettre maintenant tu ne dis rien tu n'es pas sérieux quel genre de philosophie toi tu es tu es un philosophe la mort ou bien c'est ça le problème maintenant je vais vous dire une chose frère occidentaux votre ennemi c'est vous même pourquoi j'ai dit ça bon vous pratiquez une politique qui est pratiquement anti nataliste chez vous vous faites la promotion de l'homosexualité ça c'est vous qui voyez cela vous faites la promotion de la transsexualité ça c'est vous ce qui voyez ça maintenant qu'est ce qui se passe avec cette politique là vous allez contre la natalité de vos pays un pays comme l'allemagne aujourd'hui sa croissance démographique est négative est ce que c'est bien est ce que c'est bien vos populations sont en train de vieillir à cause de votre politique et anti nataliste mais cette tête blonde ses yeux bleus enfin l'iris bleu que vous aimez tant mais il faut continuer de faire naître ces enfants là pour l'humanité vous n'allez pas les fait disparaître à cause de l'homosexualité à cause de la transsexualité à cause de l'ivg l'institution comme on appelle ça l'interruption volontaire de grossesse mais cette tête blonde et ses yeux bleus nous on veut les voir aussi on veut qu'ils croissent comme tous les autres peuples aussi toutes les les types humains parce qu'il ya une seule espèce humaine tous les types humains croissent c'est tout et macron s'élève il se prend pour le président de l'afrique et dit non la femme africaine font fait en moyenne huit enfants ce qui est un mensonge je n'en sais rien mais si elle fait huit enfants combien même atteint l'âge même de 20 ans ils sont comme je suis les huit là combien atteint l'âge de 20 ans en temps après ils sont presque tous morts peut-être c'est deux sombres qui vont survivre qui vont dépasser l'âge de 20 ans à cause de la misère que toi la france ton pays sème en afrique voilà le problème vous êtes votre propre ennemie l'occident votre propre ennemie c'est vous-même votre propre ennemie c'est vous-même c'est ça le problème ne voyez pas des ennemis partout et au siège aussi avoir le regard d'amour que dieu demande tous les livres se parle de cela toutes les spiritualités parle de cela que ce soit dans le bouddhisme que ce soit dans l'islam le judaïsme le christianisme et la mate de nos ancêtres africains c'est la vérité la justice voyez la justice soyez juste avec les autres vous n'êtes pas juste avec les autres et vous n'êtes même pas juste avec vous même parce que toute cette politique là des dirigeants occidentaux s'est fait en faveur de qui s'est fait en faveur d'une oligarchie oligarchie les mots même se perdent de ma bouche parce que j'ai tout ça tellement choquant est ce que vos populations profitent de cela vos populations ne profitent même pas de cela c'est cette oligarchie cupide là qui profite de ça l'argent que vous utilisez pour faire toutes ces guerres inutiles et puis vous laissez vos propres citoyens qui sont des sdf des sans domicile fixe est ce que c'est normal alors que vos pays sont riches est ce que c'est normal de laisser vos propres concitoyens être des sdf les obliger à aller dans la à la soupe populaire voir des gens dormir dans leur voiture comme on le voit aux états unis après cette fameuse crise là des gens qui dorment dans les voitures ils font tellement la spéculation que des banques c'est cool et des gens dorment dans les voitures même ceux qui dorment dans les voitures sont heureux parce que finalement ils dorment dans la rue si vous ne voulez pas faire d'enfant alors donc accepter l'immigration là encore vous commenter les immigrants en disant que ce sont des envahisseurs ce sont des gens qui ont une préhenteurs ce sont des sauvages parce qu'ils viennent des pays du sud en général des pays pauvres en général ça fait pas sérieux ça fait pas sérieux vos pays même ne sont pas des pays de pays d'immigrés des pays sont des pays d'immigrés combien d'immigrés la france a accueilli la france n'a pas n'a pas accueilli des polonais même des allemands des italiens des espagnols vous les états unis ce que vous qui allez est allé fonder les états unis est ce que vous étiez la classe privilégiée dans l'ancienne angleterre ou dans une écosse ancienne ou en irlande vous étiez des pauvres c'est des pauvres qui ont migré même pour aller au canada on a vu quelque fois et en australie en nouvelle zélande c'était des gens qui étaient des repris de justice des gens dont la société ne voulait pas parce que c'était des marginaux qu'ils sont les peuples secours mais ils ont ils ont fait de ces pays là des pays développés donc il faut donner une chance aux gens occidentaux changer votre paradigme façon de faire changer ça si vous êtes vraiment comme vous le prétendez là du christ là changer ça le christ lui les amours alors le christ lui les amours c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a prêché sur terre ce que vous faites là n'a rien à voir avec ce qu'il a prêché donc ne vous réclamez pas de lui parce que ça dieu ne vous le pardonnera pas ne vous réclamez pas de lui parce que ce que vous faites là ne vient pas du christ ça vient plutôt du diable voilà ça je vous le dis franchement et je prie pour l'occident pour qu'ils comprennent que tous les êtres humains sur terre ils sont ils sont liés tous les êtres humains on ne peut pas autrement imaginez que il y ait une catastrophe planétaire évidemment je ne souhaite pas cela mais imaginons imaginons que des météorites viennent frapper la terre comme on l'a vu pour la disparition des tyrannosaures des dinosaures etc mais ceux qui vont survivre là ils ne vont pas se mettre ensemble alors vous attendez une catastrophe planétaire pour que vous comprennez que nous les humains nous sommes liés par le destin par notre vie sur terre parce que c'est la vie sur terre que nous allons vivre ceux qui disent que non ils s'en vont chercher je sais pas moi de l'oxygène sur mars de l'eau sur mars mais c'est ridicule vous perdez votre temps vous ne cherchez même pas aider les misérables qui sont sur terre et puis vous parlez de mars vous êtes ridicule vous êtes ridicule vous êtes des aveugles mars n'a pas besoin de vous mars est très tranquille là bas voilà donc voilà c'était ma petite vidéo pour dire la vérité à mes frères bien-aimés d'occident pour leur dire que je les aime à cause du christ je les aime parce que dieu est vérité et justice il faut qu'ils changent cette politique là et si vous les dirigeants occidentaux vous continuez c'est vos peuples même qui vont vous balayer c'est vos peuples qui vont vous balayer ou oui vos peuples vont vous balayer c'est ce qui va se passer vous peuples vont vous balayer vous aujourd'hui qu'est ce qu'on fait on commence à créer des des laboratoires p4 pour fabriquer des armes bactériologiques est ce que c'est bien est ce c'est une bonne chose vous faites des laboratoires p4 pourquoi voilà que maintenant la situation est là est ce que vous pouvez contrôler tous les virus que vous créez dans les laboratoires vous pouvez les contrôler à tout moment mais un virus peut sortir à tout moment un virus peut sortir pour détruire l'humanité parce que c'est ce que vous voulez ou bien arrêter vos histoires des laboratoires p4 c'est pas sérieux faut que vous arrêtez ça vous voulez que ça frappe d'abord vos familles pour que vous compreniez vous compreniez que non le laboratoire p4 c'est dangereux que ce n'est pas bon qu'il faut pas le faire les virus naturels qui sont dans la nature nos corps peuvent combattre ça mais les virus que vous créez là ça c'est pas bon c'est pour ça qu'il dit que vous même là vous êtes votre propre ennemi les laboratoires p4 que vous créez là mais ça peut tuer vos propres populations si d'aventure des virus artificiels créés des microbes artificiels créés s'échappe de ces laboratoires là ce sera dramatique d'abord pour vous même et maintenant on parle de bioéthique mais il y a une loi qui a été votée dernièrement en france qui a franchi le rubicon c'est-à-dire aller prendre l'ADN humain mélanger ça à d'autres ADN de ce qui n'est pas humain etc mais ah seigneur dieu pourquoi vous pouvez faire des choses comme ça et c'est la france souvent qui a un point de ce genre de désordre avec ses dirigeants donc vous voulez créer des monstres mais ces monstres vont se retenir contre vous ces monstres vont se retenir contre vous parce qu'ils ne sont pas prévus dans la création de dieu comme on dit en Côte d'Ivoire si on veut parler des désordres de l'occident on va pas quitter ici youtube ne supprimez pas ma vidéo montrer en quoi c'est que j'ai dit là il faut montrer en quoi c'est que je suis en train de dire là il faut c'est ça ne pas venez pas parler des normes de votre communauté c'est pas vrai votre communauté la s'appelle comment si nous nous utilisons youtube pourquoi est ce que nous ne sommes pas membres de votre communauté pour dire nous aussi c'est que nous pensons de ce que vous faites c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux nous aussi nous sommes membres de la communauté youtube ou bien facebook nous qui utilisons vos réseaux sociaux là nous sommes membres donc arrêtez ça je suis le professeur à l'oukouamé rené professeur titulaire d'histoire à l'université félicite qui est à abidjan dans le quartier de kokodi c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous merci